C'était un peu particulier, c'est-à-dire que ce n'était pas l'échappé, c'était bien plus tard. Racontez-nous comment ça s'est déroulé. Oui, on ne savait pas trop comment allait se dérouler l'étape. Il y avait quelques sprinters, mais pas un énorme plateau de sprinters. Il y avait quand même le Mont-Sony qui a un beau col. Donc on a eu Nath-Naël dans l'échappé, c'était très bien pour nous. Après, on voulait quand même faire gaffe aux gros groupes qui pouvaient partir. Et derrière, on savait qu'il y avait des risques de cassure dans les descentes, notamment la dernière. Au final, Movistar a accéléré dès le pied du Mont-Sony. On a fait la descente à bloc. Après, ça a un peu arrêté de rouler, ça se regroupait. Du coup, c'est comme ça que c'est parti à l'avant. Et je me suis dit pourquoi pas, j'ai essayé. Je finis devant, ça a marché, mais je suis à 3e, donc 50 mètres près, c'est dommage, mais c'est cool. À quel moment on a compris que ça allait aller au bout avec ces trois-là ? Franchement, dès qu'on a fini la descente, qu'on a repris la grande route à 5 km de l'arrivée, on nous a donsé le tour 30 secondes. Donc là, on a vraiment compris que ça allait au bout. Racontez-nous le sprint, comment vous l'avez géré ? On sait qu'un sprint à 4, c'est jamais facile à gérer. C'est ça, j'aurais voulu être 4e, mais je me suis retrouvé 3e et j'ai lancé, vraiment, j'ai attendu. On avait vente d'eau, donc il ne fallait pas lancer trop tard. J'ai directement mis un gros braquet pour lancer mon sprint, vu que c'était pas descendant, vente d'eau. J'ai lancé à 200 mètres de l'arrivée, en essayant de garder ma ligne pour laisser le moins d'espace possible à Sanchez et Camna. Et il m'a manqué 50 mètres, j'ai lancé 50 mètres trop tôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !